Et coucou à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeu indépendant. Le jeu est sorti le 23 mai et sans attendre, c'est Planet of Lana. Il est disponible actuellement dans le Game Pass, Xbox et PC et il est aussi sur Steam. Il n'est pas disponible sur Switch ni sur PlayStation. Malheureusement, je sais que beaucoup de personnes vont dire « mais dommage qu'il n'est pas sur PlayStation ». Oui, ça arrive, il y a des jeux aussi qui n'est pas sur PlayStation. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. On s'approche vraiment des mille abonnés. Merci beaucoup pour les personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Beaucoup de découvertes chaque jour, des let's play, des découvertes des séries. Bref, je fais beaucoup de choses sur la sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre également sur le Discord. Vous trouverez tout dans la description, comment me soutenir, comment nous rejoindre. Bref, tout est indiqué dans la description de mes vidéos sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez bien et on est parti pour découvrir ce jeu, tout simplement, avec vous aujourd'hui. Alors, on est parti, mouvement. En tout cas, c'est très beau. Ok, je suis tombé. Ok, on va sauter. Oh là, double saut, non ? Oh ! Ah bah voilà, je suis tombé dans l'eau. Je pense que c'est un, je pense qu'on peut remonter. C'est parti ! Je pense qu'on a la boulevard. Je pense qu'on a la boulevard. Je pense que c'est l'aublé. Je pense que c'est une autre boulevard. Je pense qu'il faut pas d'un coup, il y a la boulevard. Je pense que c'est un truc. Je pense qu'il faut pas d'un coup. Je pense qu'il va falloir qu'on attende le bon moment pour passer. Oui, c'est ça. C'est bon, on a réussi à passer. On a débloqué, un succès ! Dommage, le succès, il est pas en français. Bon, après c'est pas très grave, on va dire. Ça fait quand même un succès, ça fait toujours plaisir. Super beau. J'aime bien le petit côté design, comme ça, là. Là, là ! Il est là ! Là, on va peut-être pousser ça en... Là, on va peut-être pousser ça en... On a même aussi un effet météo-dynamique. Bien fait, ça. Ça, c'est bien pensé par contre. Après, je sais pas si c'est dynamique ou pas. Peut-être le fait qu'on s'est approché peut-être. Il faudrait que je revienne en arrière pour voir. On va revenir en arrière, de toute façon. Mais oui, en tout cas, ça doit être un effet météo-dynamique. En tout cas, ça s'est bien pensé par contre. Et là ? C'est si on a bien un effet météo dynamique. C'est bien fait parce qu'on entend le vent, et l'arbre qui bouge et tout là, ça c'est vraiment vraiment cool. Je sais pas ce qu'il se passe en haut là, il y a un truc qui tombe. Ça par contre c'est pas très bon signe. Il y a des choses qui arrivent. En fait ça c'était pas le vent en fait, c'était une sorte de fusée, je sais pas trop ce que c'est. Oh, les trucs qui atterrissent. C'est des super saiyans. Non c'est des aliens. Des sortes d'aliens. Oh ils l'ont attrapé. Bon à mon allié, il va falloir qu'on se venge. Je pense pas qu'on repasse par là. Non. Il faut vraiment qu'on passe par ici. On peut pas avoir un bouton pour couvrir plus vite. Non je crois que je suis à fond. Par contre notre personnage a pas de bouche. On a deux yeux noirs mais on a pas de bouche. En tout cas le côté 2D comme ça là, franchement je trouve ça magnifique. Vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez mais le côté graphisme derrière en 2D comme ça là je trouve vraiment c'est super chouette. Ça marche vraiment. De toute façon tous les jeux comme ça là, la plupart en 2D, ils sont comme ça franchement je kiffe énormément. En tout cas ça fait super plaisir d'avoir des jeux indépendants aujourd'hui de qualité. De qualité parce que comme je dis souvent on est pas obligé de prendre un triple A pour avoir des jeux de qualité en 2023. Je trouve que les jeux indépendants sont meilleures qualités que les triple A. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de jeux indépendants sur la chaîne en ce moment que des triple A. Parce que je trouve que les triple A sont moins intéressants que les jeux indépendants. Comme bah le jeu aujourd'hui que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Comme beaucoup qu'il y a eu sur cette chaîne. Comme Tishia et tout. Il y a des jeux qui est beaucoup plus intéressant que les triple A qui étaient mal finis cette année. Des jeux mal optimisés. Des problèmes de tout en fait. Ça c'est vraiment le souci de cette année. Et pas que hein. Je pense que même l'année prochaine, les gros jeux qu'on attend, il y aura forcément encore des soucis. Donc là dessus... C'est pour ça que je préfère vous proposer plus de contenus indépendants. Et des triple A que bon j'ai confiance principalement. Je sais que ça va être des bons jeux et on peut pas forcément se tromper généralement. Mais après les triple A c'est vrai que j'aime bien en faire. Je dis pas que j'aime pas, j'aime bien en faire. Mais malheureusement je peux pas faire tous les jeux. Malheureusement je peux pas faire tous les jeux. Je pense pas qu'il va m'attraper lui. De toute façon il me voit pas là. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien qu'ilạc. Ok, on retourne dans l'eau. Ouais carrément ils attrapent vraiment tous les villageois quand même hein. Ils restaient plus que nous en fait. Oh il m'a vu ! Ah bah voilà ! Et comme ça, ça s'est fait. Et il m'a carrément tiré dessus en plus. Ilho ! Ilho ! Ok, on va attendre qu'il passe. Et si on passe tout de suite ? Oh il m'a vu ! Ok, on a réussi à passer. Oh ! Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur avec des yeux là. Une sorte de chauve-souris. Ah ça c'est vraiment cool. Truc de plateforme comme ça là. Oh ! Je me suis carrément raté. Ok. Ok. Ilho ! Ilho ! Ilho ! Ilho ! Ilho ! Et planète Oflana ! En tout cas c'est très prometteur. Très 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 prometteur. Vraiment. Ilho ! 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 Ah ? Hilo ? ... Hmm, personne répond, hein. Ah ! En fait, si. Il va falloir que je monte dessus. Alors, moi, je suis un peu... Ah bref, on va pas dire le nom. Mais je vais monter dessus. J'ai cru que ça allait être ma monture, quoi. Non, non, à mon avis... Ah ! Il faut que je me cache ! Il fallait que je me cache. Eh oui. Non mais oh ! Ah, il faut se cacher. Là, il dit qu'il se retourne. On s'en va. On claque un sprint. On claque un sprint. Allez, c'est bon. Là, je pense qu'on est assez loin. À part s'il vient à toute vitesse, on aurait eu le temps de façon à monter. Oh ! Une bonne petite descente, là. Il va falloir monter, là, je pense. Ouais. Ouais. Donc là, il va falloir qu'on mette ça, là. Peut-être même pas. Ouais, ça fait un peu trop... Voilà. Et encore... Je ne sais pas si on aura le temps d'y aller. Là, il faut vraiment faire réfléchir notre cerveau. Je pense qu'il nous manque une caisse pour ça. Et oui, notre caisse, elle est là. Donc, on va passer celle-ci. Voilà, celle-ci, on va le mettre là. Comme ça, ça sera fait. Ah, plutôt celle-ci de gauche. On ne va pas pouvoir la passer par le dessus. Donc, oui, c'est bien un petit puzzle game. Exactement. Mais j'aime bien les jeux comme ça, là, où il faut... une sorte d'énime et tout, réfléchir. Voilà, c'est plutôt cool. Ah bah tiens, les revoilà, eux. Ah, il y en a un autre qui est en bas, là. Monte, monte ! Voilà ! Comme ça, ça s'est fait. Allez, il va tomber dans le vide. Et bah voilà ! Ah bah là, je pense qu'il fait dodo, hein. Même plus que dodo. On peut aller voir s'il dort encore. Ah non, on peut s'en servir. Voilà, on le laisse dessus. Bah, ce serait bien de rappuyer pour sauter aussi. Ce serait bien. C'est ça. Oh ! Il est emprisonné. Je n'aurais peut-être pas dû le sauver. Ouais, je n'aurais peut-être pas dû... Je n'aurais pas dû le sauver. Tiez ! Ima Hana ! On dirait une petite souris. Bien sûr dans leur monde. Oh ! Il va falloir qu'on saute. Il m'a kiffé ! Je n'étais pas assez haut. Ok ! Eh bien voilà ! Il va me donner la corde ? Oh oui ! Il est sympa ! Elle est gentille ! La cordeine de l'anime ! C'est pas du tout ! Bien sûr ! Je ne suis pas né ! Oui ! Il va falloir qu'il y a une une brise ! Le bouleau... Le bouleau, le bouleau ! C'est pas trop fort ! Réalisé par 3i , Pour le sens. Il va falloir qu'un seul. Mais de la balle... Il va falloir qu'il y a deux ! Uire ! C'est pas le vent. uwle ! Il va falloir qu'il y a une conversation soon. Ah, un autre piège. À mon avis, il va falloir la mettre dedans. Ah, il m'a vu, mais oui. Mais oui ! Oh ! D'accord, un montain ! Bah oui, forcément c'est une sorte d'araignée donc elle va partout. Et oui, j'avais pas le temps de sauter. J'avais pas le temps. Là, à mon avis, j'aurais le temps. Voilà. Non ! On va pas l'emprisonner, l'araignée ? Ah non. Pas croyez. Heureusement qu'elle peut pas passer. Heureusement. Du coup, c'est ma copine, la petite souris. Oh la revoilà ! Et bah voilà du coup les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Je vous ai montré le début du jeu, tout simplement, sur le jeu indépendant. J'espère qu'en tout cas, ça vous a fait plaisir. On a débloqué quelques succès. En tout cas, ça a fait super plaisir. Je m'arrête là pour éviter le spoil puisque tout simplement, si vous avez envie de le faire simplement sur le Game Pass ou sur PC, ça vous a donné un petit aperçu du jeu sur la découverte. En tout cas, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin parce que le jeu déjà est très très bon et il sera de mieux en mieux au fil de l'aventure. Alors, je sais pas combien de temps la durée de vie est comprise par rapport à ce jeu, je sais pas combien ça dure exactement. Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, je préfère arrêter là pour vous, tout simplement. Pour pas vous trouver au spoil le jeu. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller le faire et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous l'avez fini, inviter le spoil bien sûr, ce serait bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte d'un autre jeu. Bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501